C'est bon, donc l'enregistrement a commencé. Alors, je disais que l'intelligence artificielle, c'est une très grande discipline qui contient le machine learning et qui contient aussi le deep learning et qui contient aussi le data mining. Mais en machine learning, en fait, on trouve les réseaux de normes, on trouve l'apprentissage renforcé, donc l'ordinateur n'a pas besoin des données et on trouve ce qu'on appelle le machine learning classique. Donc, tout ce qu'on a commencé à faire depuis le début de ce semestre fait partie du machine learning classique. Donc, au machine learning classique, on vient en data mining, on trouve de l'apprentissage non-supervisé et de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, tout simplement, quand notre ensemble des données dispose d'une variable cible, un target variable. Donc, il existe deux possibilités. Si la variable cible est une variable continue, est une variable continue, prise d'une action, on utilise dans ce cas-là une régression. Nous avons vraiment travaillé beaucoup sur la régression linéaire, multilinéaire, polynomiale. Quand la variable cible est discrète, eh bien, on utilise une classification. B, une classification. Il existe, en fait, un autre type d'apprentissage au machine learning, eh bien, c'est l'apprentissage non-supervisé, non-supervisé où les données ne possèdent pas une variable cible. Donc, il y a les règles d'association, la réduction de la dimensionnalité et la segmentation, classique. On va voir ça après. B. Donc, à la fin de la journée, c'est-à-dire à the end of the day, toi, comme data scientist ou bien comme business analyst, tu vas appliquer la classification presque tous les jours. Alors, disons, en fait, si on quantifie en termes de pourcentage, la classification, c'est la tâche la plus utilisée par les data scientists, c'est-à-dire de tous les jours. Bon, sur ce slide, enfin, rédigé en anglais, j'ai essayé d'exposer le problème des axements des clients, c'est-à-dire « turn problem ». C'est-à-dire, toi, tu travailles dans un opérateur téléphonique, chez Orange, tu travailles chez Tunisie Telecom, tu travailles chez SFR, je ne sais pas, tu travailles sur T++, enfin, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel opérateur téléphonique, eh bien, un client risque de sortir de ton opérateur. Il peut, par exemple, changer d'opérateur. Eh bien, il est utile de classifier entre les clients, de détecter ces clients qui vont sortir. Donc, ici, nous avons deux styles de clients. Il y a les clients qui vont sortir et qui vont quitter l'opérateur et les clients qui vont rester. Donc, il s'agit bien d'un problème de classification. Donc, si on va retenir, si on va détecter ces clients qui vont sortir, on peut offrir, par exemple, une promotion. Eh bien, ces clients vont rester, donc on va gagner de l'argent. Donc, la classification est très importante. Ou on trouve la classification presque partout, c'est-à-dire dans les voitures autonomes, avec la caméra de bord de la voiture autonome, on peut, enfin, c'est-à-dire la caméra va détecter un objet. Donc, il est utile de savoir est-ce que cet objet constitue, voilà, représente un être humain, une personne, ou bien représente un objet, un animal, ou bien un autre objet. Donc, est-ce que la voiture va foncer, va rouler, continuer à rouler, ou bien elle va s'arrêter. Dans tout ce qui est vente en détail, retail business, on utilise la classification pour cibler les clients, afin de promouvoir des nouveaux produits. Donc, si on cible le meilleur groupe, ou bien un groupe potentiel de nos clients, pour ces nouveaux produits, eh bien, on va gagner de l'argent. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de question. Donc, en fait, dans les banques, c'est-à-dire les banques en détail, enfin, les banques traditionnelles, ou bien dans les banques d'investissement, ou bien dans les entreprises d'assurance, la classification est utilisée pour détecter, par exemple, les opérations frauduleuses. Les opérations frauduleuses. Voilà, donc là, il y a deux classes. Opérations frauduleuses et opérations normales. Mais la classification permet aussi de détecter les anomalies, les outliers, c'est-à-dire les points aberrants. En informatique de sécurité, en sécurité informatique, la classification permet de détecter les requêtes. Imaginez, vous êtes ingénieur de sécurité informatique, vous avez un serveur et il y a des requêtes qui arrivent à votre serveur. Eh bien, il est utile de savoir est-ce que cette requête qui arrive contient un virus, et là, on parle beaucoup des virus, quoi, dans ce temps-là, ou bien la requête, elle est saine. Donc, on écrit des algorithmes de classification qui vont classifier entre ces requêtes. Il y a aussi l'application la plus connue, c'est la détection du spam. C'est-à-dire dans ton service de messagerie électronique, et il y a un email qui arrive, donc afin que tu gagnes un peu de temps, cet algorithme va faire le tri, il va faire le tri, il va classifier entre les emails potentiels contenant de l'information et le spam. Et surtout, surtout ici, je finis avec une application liée au secteur bancaire et financier, eh bien, c'est le scoring des clients. C'est-à-dire, un client se présente à ta banque et va demander un crédit, eh bien, il y a deux possibilités. Soit le client est risqué, donc si on va offrir un crédit à ce client, eh bien, on va perdre de l'argent, ou bien le client n'est pas risqué. Donc, dans ce cas-là, on appelle ça scoring des clients en vue de l'octroi, scoring d'un client en vue de l'octroi d'un crédit. Et ça rentre dans la quantification du risque financier. En fait, il existe trois styles de risque. Il y a le risque du marché, il y a le risque de contrepartie, risque de contrepartie, ou bien le risque financier dû au client dont on octroie un crédit. Et il y a aussi le risque opérationnel. Donc, la classification permet de calculer le risque de contrepartie. Mais, maintenant, en fait, qu'est-ce que ça veut dire classification ? En fait, la classification, c'est tracer, c'est-à-dire classifier des données, c'est tracer une frontière linéaire. Donc, quand vous regardez ici, quand vous regardez ici, je viens de vous tracer un nuage de points labellisé. Donc, vous êtes en train de voir des points coloriés, bien sûr que oui, car nos données sont labellisées. Donc, on connaît a priori la classe de nos clients. Donc, en bleu, par exemple, ce sont les bons clients, et en rouge, ce sont les mauvais clients. D'accord ? Et le but de la classification, c'est de tracer une frontière. Donc, quand on trace cette frontière, bon, cette frontière peut être linéaire, une droite. Cette frontière peut être aussi non linéaire. Quand les données, comme ici, ce sont des données non linéaires, c'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a un point bleu, c'est-à-dire un client qui appartient à une classe qui se trouve dans une région où il existe beaucoup de clients qui appartiennent à notre classe. Eh bien, ici, il est très compliqué de classifier, de séparer entre les différents points avec une frontière linéaire. On utilise à cet égard une frontière non linéaire. Bien. Donc, je répète, dans ce cas-là, les données sont linéairement séparables. Dans ce cas-là, les données sont non linéairement séparables. Donc, si les données sont linéairement séparables, a priori simple, il suffit de tracer une frontière linéaire. Après, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que si... C'est-à-dire, on va mettre un nouveau client. Donc, sachez que ces points représentent des données historiques. Ces points représentent des données historiques. Donc, toi, tu vas... Un nouveau client arrive, tu vas le présenter ici et aller dans le plan. Eh bien, si le point, ou bien le client, ou bien l'observation, se trouve au-dessus de la frontière, tu vas dire, tiens, ce client appartient à cette classe. C'est un bon client. Si le point, ou bien le client, ou bien l'observation, se trouve en dessous de la frontière, tu vas dire, tiens, le client appartient à l'autre classe. Voilà, tout simplement, la classification. Il y a une classification. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tracer une frontière pour classifier, pour séparer entre deux classes, voilà, entre plusieurs classes. Ok, ça va. Donc, il n'y a pas de question. B, je continue. Alors, maintenant, comment on réalise une classification ? Maintenant, comment on fait une classification ? Ben, il existe plusieurs algorithmes. Plein, plein, plein d'algorithmes. Donc, si on compte 1, 2, 3, à peu près, il existe 13 ou 14 algorithmes. Il n'y a même plus que ça. Ces algorithmes, ceux de composant deux, il y a des algorithmes informatiques, où il y a des boucles, c'est-à-dire, si toi, tu n'aimes pas, si toi, tu n'aimes pas les mathématiques, eh ben, tant mieux, ça ira, car il existe des algorithmes qui ne contiennent pas beaucoup de maths. Par exemple, l'algorithme K&N, c'est un algorithme informatique. L'algorithme Arbre de Décision, c'est un algorithme informatique. L'algorithme Random Forest, ou bien ces algorithmes, qui font peur, déjà, la prénonciation de leur nom, fait peur. Light, JBM, Catboost, XGBoost, Adaboost, ce sont des algorithmes informatiques. Le deep learning, en fait, c'est de l'informatique. Le problème, c'est que maintenant, personne ne sait pourquoi ça marche. Ça marche très, très bien, et pourquoi ça marche ? On ne sait pas pourquoi ça marche. Mais il existe en fait aussi d'autres algorithmes, ou bien modèles mathématiques, qui permettent de faire la classification, comme la régression logistique, Naive Bias, et le support vector machine. Mais il y a un algorithme, mais il y a un algorithme, mais il y a un algorithme, mais il y a un algorithme. En fait, ce que les spécialistes utilisent tous les jours, ce que les gens font tous les jours, les vrais data scientists, en fait, afin de réaliser une classification, ils utilisent cet algorithme, la forêt aléatoire. C'est un algorithme très, très puissant. Il utilise aussi les algorithmes, la JBM, 4Boost, XGBoost, AdaBoost. Il utilise aussi le deep learning. Mais, à cet égard, il sait où le deep learning pour l'instant ? On va voir ça à la fin de l'année, le deep learning. À cet égard, je te dis, si les spécialistes, ou bien si en termes de performance, l'algorithme Random Forest, et les algorithmes, la JBM, 4Boost, XGBoost, AdaBoost, sont très performants, En effet, l'arbre de décision, se trouve dans ces algorithmes. En effet, la forêt aléatoire, c'est un rhaba. Il n'est pas un rhaba. Il n'est pas un rhaba. Il n'est pas un rhaba. Donc, une forêt, elle contient une centaine d'arbres, voire des milliers d'arbres. Donc, si toi, tu veux comprendre comment ça fonctionne, la forêt aléatoire, Random Forest, tu dois comprendre comment ça fonctionne, un seul arbre. Ces algorithmes, l'IGBM, 4Boost, XGBoost, Ce sont des algorithmes qui utilisent des centaines, voire des milliers d'arbres de décision. Donc, le chapitre, c'est un chapitre très très important. La classification, c'est une tâche très très importante, ou l'arbre de décision, c'est un algorithme très très important, car il se trouve dans tous les autres algorithmes les plus performants. Maintenant, je reviens, donc, je reviens quand même au début du slide. Donc, l'algorithme K&M, c'est un algorithme qui se base sur la similarité, c'est-à-dire sur un calcul de distance. Norme 2, norme 1, norme infinie, vous avez vu ça un peu en mathématiques. C'est un algorithme simple qui contient deux boucles forts, trois boucles forts et qui permet de classifier entre les points. C'est un algorithme simple, bon, je dis bien simple, intuitif, mais pas vraiment performant. L'algorithme de la régression logistique, attention, ça s'appelle régression logistique, mais ça ne fait pas de la régression, ça fait une classification. Ça s'appelle régression logistique. Son nom est trompeur. C'est un algorithme mathématique aussi. On va faire des calculs sur le tableau et à la fin, on va finir par faire la classification. L'algorithme Naive Baye, c'est un algorithme mathématique qui se base en fait sur la probabilité, c'est-à-dire, je vous donne la formule de la probabilité conditionnelle, P2A sachant B, c'est P2A inter B sur P2B. La P2B sachant A, c'est P2B inter A sur P2A. Donc, c'est un algorithme qui se base sur un peu de probabilité. C'est un algorithme qui se base sur de l'optimisation. Donc, l'arbre de décision. Voilà. Comment, en fait, ça fonctionne l'algorithme de l'arbre de décision ? Ok, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, je continue. Donc, en fait, tout d'abord, je vous donne un nuage de points. Voilà. c'est un nuage de points qui contient deux classes. Qui contient deux classes. Donc, les points rouges représentent, par exemple, les bons clients, les mauvais clients. Allez, disons, les points rouges représentent les mauvais clients. Les points bleus représentent les bons clients. Là, je suis en train de travailler dans un espace de dimension 2. car il y a un axe des Y ou la X2. Il y a aussi l'axe des X ou bien X1. Donc, l'axe des Y peut représenter, maintenant, la variable salaire des clients. Par exemple, si on traite, il y a un salaire d'un client en fonction de ses dépenses. Salaire en fonction de dépenses. B. Donc, qu'est-ce que tu remarques ? Tu remarques qu'en fait, il est impossible de séparer ses clients en utilisant une droite. Donc, les modèles linéaires ne fonctionnent pas. Les données, ici, sont non linéairement séparables. Les données sont non linéairement séparables. Donc, on doit utiliser un arbre de décision. En fait, tu commences à appliquer des règles de décision. Je ne sais pas les règles. Mais nous, je dis trop. Je dis trop, tiens, si le salaire, en fait, dépasse, مثelant, 10 000 euros, je dis, on a donné une coupure, en anglais, on dit 4, coupure, une règle de décision. Si le salaire, si, sinon, sinon, si le salaire dépasse 10 000 euros, eh ben, si le salaire dépasse 10 000 euros, on va tracer cette droite. Quand x égale incontent, ça donne une droite. malheureusement, cette droite ne permet pas d'avoir, en fait, une séparation pure. Quand tu traces cette droite, tu vas finir, en fait, par un nuage de points en haut, mélangé. Et un nuage en bas, mélangé. tu dois ajouter une autre décision, un autre critère, une autre coupure. si les dépenses dépassent, par un nuage de décision. Donc, si le salaire dépasse, si le salaire est supérieur à 10 000 euros, et, 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 par l'informatique, et, si les dépenses dépassent 30 000 euros, eh ben, on a réussi à séparer ces points. C'est un arbre de décision. Donc, c'est un arbre de décision. Donc, à la fin de la journée, quand tu appliques tes données, quand tu appliques ton algorithme d'arbre de décision, tu vas obtenir ça. En fait, c'est un arbre de décision simple. L'arbre de décision, c'est obtenu, attends, je vais vous montrer les données. Donc, voilà. L'arbre, c'est un arbre de décision, c'est un arbre facile. Il y a des nœuds et des branches. Et, je ne sais pas pourquoi cet arbre est facile. C'est un arbre facile, très simple, par rapport à celle-ci. D'accord? Eh ben, car les données utilisées pour fabriquer cet arbre, ce sont des données faciles. Ou, par exemple, comme les données. Il y a quatre variables qualitatives ou explicatives et tu disposes d'une variable cible. Donc, on veut, je ne sais pas, on veut prédire, selon l'OTAN, est-ce que c'est nuageux, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce que c'est ensoleillé, il fait chaud, c'est frais, c'est moyen, est-ce qu'il y a beaucoup d'humidité ou pas? Donc, selon le météo, on va essayer de prédire est-ce qu'on va sortir, jouer au golf ou pas. Donc, il y a uniquement quatre variables, quatre variables explicatives, en plus, faciles, qualitatives, donc, on obtient cet arbre de décision. Mais, par contre, si je prends, maintenant, les données de Titanic, est-ce que tout le monde, a entendu parler de Titanic, déjà, la tragédie, est-ce que tout le monde est-ce que la tragédie de Titanic, c'est-ce que c'est qu'il y a ? Oui, avec le film, c'est comme le film, en fait, il parle un peu de la tragédie, la tragédie, en fait, de Titanic, c'est l'Indian, en fait, c'est un paque, c'est un paque, c'est un roc, en fait, qui s'est noyé, en 1912, en fait, il y avait entre 1490, 6520 personnes, qui sont décédées, c'est une tragédie, c'est malheureux, donc, vous avez fait un site de référence, en machine learning, en data mining, l'offre de bienvenue, le site, en fait, il a une base de données, c'est Titanic, c'est les passagers, c'est un bon offre, il y a une de bienvenue, tu commences, en fait, à classifier ces passagers, donc, tu vas appliquer des algorithmes de classification, pour savoir, est-ce que ce passager va mourir ou pas, d'accord, il y a des gens qui utilisent des données pour spéculer sur les morts, donc, tu vas classifier, tu vas classifier entre ces clients, il y a une question, apparemment, Imen, bon, ok, oui, Imen, oui, vas-y, oui, Imen, il y a une question, oui, bonjour, oui, la question, c'est qu'il y a des variables, si vous avez des qualités ou des quantitatives, et je ne sais pas, par exemple, si vous avez des exemples, vous avez des quantitatives, et vous avez des temps, qu'il y a des... très bien, Imen, bon, je vous explique la question d'Imen, Imen, quand tu viens, de nous montrer, tu viens de nous montrer, l'exemple, on va faire un TP, cet exemple, toutes les variables, ce sont des variables qualitatives, ou tu viens, en fait, de nous montrer un autre exemple, où c'est mélangé, vous allez trouver que le sexe, par exemple, c'est une variable qualitative, tu l'encodes 0, 1, 1, 2, avec âge, 22, 38, ça ne va pas être des bébés, quand tu l'assoies, ça ne va pas être des bébés, 0,83, est-ce que ce bébé, heureusement, ce bébé, en fait, a survécu la tragédie, en tout cas, ou tu peux, en fait, même finir, avec des bases de données, très compliquées, c'est une base de données, pour faire le scoring, des clients, d'une banque, pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu dois faire, tout simplement, il suffit d'encoder, tu écras les variables qualitatives, tu l'assoies en code, qui m'a créé dans la classe, soit tu appliques OneHotEncoder, OneHotEncoder, soit tu appliques LabelEncoder, d'accord, et tu l'assoies en code, et tu transformes les variables qualitatives, en numériques, et tu appliques tes algorithmes, bien sûr, il n'existe pas que ça, il n'existe pas que OneHotEncoder, que LabelEncoder, il existe en fait, d'autres techniques d'encodage, ok, je continue, donc, si les données sont, compliquées, comme celle de Titanic, en fait, voilà l'arbre de décision, je t'en fais l'arbre de décision, l'arbre de décision, on va trouver, des nœuds, en fait, c'est un graphe, c'est quoi un arbre ? Un arbre c'est un graphe, c'est un cas particulier d'un graphe, mais question, qu'est-ce qu'un graphe ? Un graphe est un objet mathématique discrète, qui contient des nœuds, on dit un nœud, un nœud, un nœud, et qui contient en fait des arcs, un arc, un arc, un arc, un arc, mais allez, on va faire un peu de vocabulaire, on va faire un peu de vocabulaire sur cet arbre, donc, le nœud qui se trouve en haut, le nœud qui se trouve en haut, on l'appelle en anglais route, en français, c'est une racine, une racine, mais les nœuds qui se trouvent en bas, on les appelle split node, c'est-à-dire nœud de division, et les nœuds qui se trouvent à la fin, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont pas d'enfants, on les appelle des feuilles, en anglais leaf, leaf node, des feuilles, mais les arcs, ce sont des branches, ce sont des branches, mais je répète, si tu en fais, tu vas poser une question, est-ce que le passager, est-ce que le passager est une femme, ou bien est-ce que le sexe est inférieur à 1,5, quand j'ai encodé, quand j'ai encodé, j'ai un titre, un pour les hommes, et deux pour les femmes, vous pouvez vérifier, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en fait, j'ai encodé les femmes, variables qualitatives, à titre de les femmes, deux, à titre de les hommes, donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, on va poser une question, on va dire, est-ce que le passager est un homme, si oui, tu vas aller à gauche, sinon, tu vas aller à droite, et vous remarquez, que plus on va à droite, en fait, c'est bleu, ce sont des passagers, qui ont survécu, donc, a priori, grossièrement, les femmes, les femmes, elles coulent presque maintenant, bien sûr, il faut être femme, et elle est riche, donc, tout d'abord, tu vas poser cette question, tu vas dire, est-ce que le passager est un homme, si oui, tu passes à gauche, allez, on va passer à droite, il y a beaucoup de bleus, donc, si le passager n'est pas un homme, donc, c'est une femme, donc, tu vas poser une autre question, tu vas dire, le passager, cette femme, appartient à quelle classe, première classe, deuxième classe, troisième classe, Titanic, c'est la première, deuxième, troisième, comme Leonardo DiCaprio, en fait, il a voyagé dans la troisième classe, le pauvre, donc, on va poser une autre question, est-ce que le passager appartient à la première classe, ou bien à la deuxième classe, avec la inférieure de 2,5, si oui, si oui, et bien, on va poser une question sur l'âge, est-ce que, est-ce que l'âge, c'est une femme, qui appartient à la première, ou bien à la deuxième classe, où son âge est inférieur à 2,5, et bien, malheureusement, en fait, elle a décidé, après, quand l'omor, par exemple, supérieure à 37 ans, donc, en fait, elle a survécu, donc, la règle de décision, et bien, c'est une règle, qui contient trois règles, trois questions, est-ce que l'âge dépasse 38, est-ce que la classe, est la première, ou bien la deuxième classe, est-ce que le passager est une femme, et bien, si c'est le cas, si l'observation, vérifie ces trois, à condition, et bien, en fait, il a survécu le drame, et j'ai un choufou, les données, allez, 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 on va regarder les données, je veux prendre, par exemple, 38, elle a 38 ans, avec ses périodes 37, c'est une femme, où, en fait, elle a voyagé, dans la première classe, bon, by the way, elle s'appelle Amélie, Amélie, enfin, et bien, regardez, en fait, elle a survécu, mena, qu'adda t'haï, bon, je retourne vers vous, je vous pose la question, est-ce que c'est bon, est-ce que vous avez compris, comment ça fonctionne, en fait, un arbre de décision, ça va, ne vous inquiétez pas, vous posez moi, toutes vos questions, c'est très important, l'arbre de décision, j'ai fait un arbre de décision, plus pire, plus pire, en tout cas, en tout cas, je vais le donner à ce cas, mais, allez, on continue, bien sûr, il y a des arbres de décision, plus pire, plus pire que ça, je veux vous montrer, un arbre, l'arbre, l'arbre, attendez, bon, je veux vous montrer, en fait, un arbre, un tas scoring des clients, L'arbre, c'est un arbre qui représente le fichier de la scoling. Regardez comment c'est compliqué. Il y a plein de décisions. C'est un arbre. C'est un arbre. Imaginez, ça c'est un arbre. Imaginez maintenant, si on utilise une centaine d'arbres de décisions, une forêt aléatoire. Donc, ces algorithmes, ce sont des algorithmes très, très puissants. Donc, a priori, vous avez compris ce que ça veut dire un arbre de décisions. Je suis content. Laissez-moi vous expliquer comment on réalise le splitting. Comment on fabrique vraiment l'arbre. Comment on fabrique l'arbre. Tout d'abord, il faut faire un peu de mathématiques. Je suis obligé de vous montrer quelques formules mathématiques. Donc, je pose une question. Comment construire un arbre de décisions ? Tout d'abord, je vais prendre cet ensemble de données. Je vais travailler sur cet ensemble. C'est un ensemble simple qui permet d'illustrer mes propos. Donc, nous avons quatre variables qualitatives, bien sûr, explicatives, et une variable cible. Une variable cible. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour fabriquer cet arbre ? Tout d'abord, on calcule en fait une grandeur qui s'appelle entropie. Je te dis, enti, qu'est-ce que ça veut dire entropie ? En fait, je crois que l'entropie, l'entropie, tout simplement, l'entropie, tout simplement, est une grandeur qui permet de mesurer le désordre. Le faud, il faut que le faud. C'est une grandeur qui permet de quantifier l'information. L'entropie, comme définie chez Shannon, Shannon, en fait, c'est un mathématicien américain, et bien, varie entre 0 et 1. Tu ne peux pas trouver une entropie qui dépasse 1. Et tu ne peux pas trouver une entropie négative. Donc, l'entropie, en fait, c'est quoi ? C'est moins la somme pi log à base de 2 pi. Mais pourquoi ici, allant de 1 à 2, si vous remarquez ici, en fait, nous avons deux classes, un dîner ou un dîner, un dîner ou un dîner. Donc, ça met deux classes. Donc, en fait, j'utilise deux termes. Somme de i allant de 1 à 2 pi log à base de 2 pi. Donc, je répète. Comment on construit un arbre de décision ? Boum ! Premièrement, on calcule une entropie. Mais comment je calcule l'entropie ? Eh bien, tu utilises cette formule. Je calcule l'entropie selon quelle variable ? En dernier, on dit cinq variables. Tu calcules l'entropie selon la variable cible. Tu calcules l'entropie de la variable cible. Je vous montre comment on calcule l'entropie de la variable cible. Eh bien, by the way, ce calcul, je veux le répéter sur YouTube. Je vais le répéter sur YouTube. Et deuxièmement, il se trouve dans un fichier envoyé hier qui s'appelle calcul d'étail-entropie. Donc, là, j'ai mis le tableau de la variable. Donc, là, j'ai mis le tableau de la variable cible. Quand j'ai mis une catégorie, j'ai mis deux catégories. No, yes. Eh, on va compter no. Un, deux, trois, quatre, cinq. Puisque n égale à 14, donc 14 au moins 5, ça donne 9. Eh, regardez comment on calcule l'entropie. C'est moins 9 sur 14. Log à base 2 de 9 sur 14. Moins 5 sur 14. Log à base 2 de 5 sur 14. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens l'entropie égale à 0,9,4. Donc, quand même, l'entropie, en fait, s'approche de 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que la variable cible est trop mélangée. Je n'arrive pas à faire la séparation. Je n'arrive pas à faire la séparation. Mais, ça va, c'est clair. C'est pas comme la régression linéaire ou multilinière. Il y a des gens qui n'aiment pas les maths, voilà, ils vont être contents, quoi. Mais, je continue. C'est bon, on est contents. Nous avons calculé l'entropie sur la variable cible. Vous allez me demander, hey, Mombard, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'utilise Outlook ? Outlook, c'est l'état du ciel. Est-ce qu'il pleut ? Ou bien, c'est nuageux ? Ou bien, c'est ensoleillé ? Ou alors, j'utilise la température ? Ou bien, j'utilise l'humidité ? Ou alors, j'utilise l'état des vents ? Donc, j'ai formulé cette question ici. Voilà, question. Comment choisir entre les quatre variables indépendantes pour commencer le splitting ? Mais, à cet égard, afin de choisir entre ces variables, il y a une formule mathématique. On appelle ça en anglais l'entropie croisée, ou bien cross-entropie. On appelle ça aussi l'entropie de deux variables. Mais, on doit calculer une entropie, enfin, l'entropie croisée ou la cross-entropie de ces quatre variables. Donc, j'utilise les quatre variables qualitatives, indépendantes, explicatives. J'utilise l'entropie, ou bien, l'entropie, ou bien, l'entropie, ou bien, je vais vous expliquer comment. Allez, je vous demande, j'utilise l'entropie croisée à l'outlook, à la température, à l'humidité, ou à la windy. Mais, on va commencer par l'outlook, parce que c'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas fabriquer un tableau qui s'appelle table de contingence. Je vais vous donner une table de contingence. Mais, vous n'avez pas l'outlook, trois catégories, rainy, sunny et overcast. Overcast, c'est le dernier jeu. Boom, tu mets ça comme ça, rainy, overcast, sunny. Mais, vous n'avez pas une variable cible, dans yes ou no, tu mets ça comme ça, Yes et no. Regardez, il y a combien de yes ? 9. Combien de no ? 5. 9 plus 5, ça donne 14. On va compter, on va compter, parce que c'est facile, il y a 4. Overcast, 1, 2, 3 et 4. Je vais vous mettre le overcast, 4. On va compter, le 4, overcast, est-ce qu'on va compter, 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 donc, overcast, regardez, yes, overcast, yes, overcast, yes. Donc, tout simplement, si le temps est né à jeu, vas-y, tu peux sortir jouer au golf, spécialement les gens qui habitent à Gammart, tu regardes en fait le ciel, l'état du ciel. Si c'est né à jeu, eh ben, tu peux sortir jouer au golf. Sinon, je vous demande, est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Gammart ? Bon, je rigole. On passe. Donc, tu vas me fabriquer un tableau de contingence, une table de contingence, où tu fais ça, où tu peux te calculer l'entropie croisée. Regardez comment on calcule cette entropie. C'est assez simple. Cette somme porte sur les catégories de Outlook. Quand tu as une catégorie dans Outlook ? Donc, Outlook, j'ai trois catégories. Rainy, overcast et sani. Donc, on va finir par trois termes. Un terme, deux termes et trois termes. Un troisième terme. Donc, Kenjirohan dit, il y a deux catégories. Donc, je veux écrire deux termes. Quatre catégories, quatre termes. Donc, je vous explique comment on calcule ce terme. Regardez, je fais 5 sur 14, avec 5 sur 14, fois, ensemble, 2 sur 5, log à base 2 de 2 sur 5, 2 sur 5, log à base 2 de 2 sur 5, plus 3 sur 5, fois, log à base 2 de 3 sur 5. Bien sûr, je multiplie avec un signe et moi. Ça va ? Je continue. Il y a un 0 et moi, je fais une faute. Il y a un 0. Il faut mettre 4 sur 4, s'il vous plaît. 4 sur 4, ce n'est pas 4. Donc, regardez, comment on calcule le deuxième terme sur Overcast ? Donc, 4 sur 14. 4 sur 14. Fois, 4 sur 4, log à base 2 de 4 sur 4. Plus, 0 sur 4, log à base 2 de 0 sur 4. Bien sûr, l'année, il y a 4 sur 4. L'année, il y a des mathématiciens dans la classe qui vont me dire, mais messieurs, 0, log de 0, c'est une forme indéterminée. Sauf, pendant l'année du baccalauréat, tu as étudié que la limite, la limite quand x est envers 0, de x, log de x, ça donne 0. Donc, 0, log de 0, les informaticiens, tu vois, à la limite, je suis informaticien, donc j'ai le droit d'écrire 0, log de 0. Les mathématiciens, ça le choque. Cette écriture, les choque. Donc, ensemble, 0, log de 0, ça donne 0. Ou log de 4 sur 4, ça donne 0. Donc, ce terme, en fait, il va partir. Donc, à la fin de la journée, en fait, on va calculer l'entropie croisée. Donc, 0, 6, 9. B. Donc, tu vas répéter ce calcul à température. Tu vas me fabriquer, en fait, une table de contingence. Tu vas me fabriquer une table de contingence. Ou te calculer, en fait, l'entropie croisée. B. Donc, tu vas répéter ça. Donc, tu vas répéter cette procédure à l'outlook, à la température, à l'humidité ou à la windy. B. Juste, je regarde, est-ce qu'il y a des questions ? Apparemment, il n'y a pas de questions. B. Je continue. Donc, tu vas répéter, en fait, ce calcul. Tu vas répéter ce calcul sur les quatre variables. Et qu'est-ce que tu vas obtenir ? Tu me suis dit le cours. Dans le cours, je vous ai montré les quatre tables de contingence avec l'outlook sur la variable température, sur la variable humidité et sur la variable windy. B. C'est-à-dire que j'explique comment on calcule l'entropie sur la variable cible, c'est-à-dire play golf, ça donne 0,94. Ici, j'explique comment on calcule l'entropie croisée, la cross-entropie de deux variables, 0,6, 9, 3. Vous allez retrouver ce calcul dans le fichier calcul détaillé. Voilà. Donc, voilà comment on calcule l'entropie croisée avec la température. On va trouver 0,0,29. Pardon. On va trouver, en fait, cette quantité. Tu vas calculer l'entropie croisée sur la variable d'un niveau de l'humidité. Il y a la quantité. Tu vas me répéter le calcul de l'entropie croisée sur la variable windy. Mais, une fois que tu vas calculer les quatre entropies croisées, c'est trop l'effet, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'entropie de la variable cible, 0,94. Et tu fais, tu soustrais l'entropie croisée. Il y a une étape de l'entropie, en fait, de la variable cible moins l'entropie croisée. Tu vas trouver 0,247. On appelle ça le gain en information. The information game. Le gain en information. Donc, sur la variable outlook, le gain en information, c'est 0,247. Mais, sur la variable température, quand je fais l'entropie sur la variable cible moins l'entropie croisée entre la variable cible et la température, je trouve 0,029. Ici, je trouve 0,152. Je trouve 0,048. Quelle variable m'intéresse entre outlook, température, windy et humidity ? La variable qui m'intéresse, c'est la variable outlook. Et j'explique ça quand tu es dans la page 29. On a fait ça sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc, je veux commencer mon splitting sur outlook. C'est clair ? Donc, je répète, tu as 4 variables explicatives, une variable cible et tu te demandes par quelle variable je dois commencer ma division ? Je dois commencer mon arbre ? Ou bien, une autre question. dans la racine, quelle question je dois poser ? Je t'amène quelques l'entropie sur la variable cible. Tu calcules l'entropie croisée entre toutes les autres variables et les variables cibles. Après, tu me calcules le gain en information. La variable ayant le plus grand gain, tu la gardes. On va poser la question. Est-ce que le temps est nuageux ? Oui. C'est le temps est nuageux. Est-ce qu'on peut sortir jouer au golf ? Oui, yes. On s'arrête ici. Sur Outlook, si le temps est nuageux, on peut jouer au golf. Pourquoi ? Car cette branche est pure. Quand le temps est nuageux, on ne peut toujours trouver que d'ies. Donc, on va finir directement par une feuille. Ça ne sert à rien de poser une question. Par contre, si le temps est ensoleillé, si le temps est ensoleillé, on voit bien que notre splitting n'est pas pur. nous avons des yes et des no. Donc, à cet égard, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Puisque c'est mélangé, yes et no. Les clients sont mélangés, bon client, mauvais client. Les observations, les passagers mélangés, mort et vivant. Tu dois poser une autre question. Allez, qu'est-ce que tu vas faire ? Tout d'abord, on pose une question sur Outlook. Est-ce que c'est nuageux ? Si c'est nuageux, tu peux aller, tu t'encourages, tu peux aller sortir jouer au golf. Eh bien, si c'est ensoleillé, malheureusement, on est obligé de poser une question. Une question sur quoi ? Sur l'humidity ? Sur la température ? Ou bien sur l'état de vent sur Wendy ? Eh bien, à cet égard, tu dois refaire le calcul. Tu dois refaire le calcul. T'en aurais qu'on va dire comment refaire le calcul. Donc, le calcul est recursif. Voilà. Donc, à la fin, en fait, on finit par cet arbre de décision. Donc, si le temps est nuageux, ok, on peut sortir jouer au golf. Si le temps est ensoleillé, eh bien, il faut poser une autre question sur l'humidité. Eh bien, si l'humidité est high, je ne sors pas jouer au golf. Si l'humidité est normale, je peux sortir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Voilà donc comment on fabrique, en fait, notre arbre. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je me suis pas à toi de faire le calcul. Les algorithmes de l'arbre de décision sont très développés en Python et on va utiliser directement ces algorithmes. Avant de passer, en fait, je vais vous demander à ouvrir vos fichiers Jupiter Notebook. avant de passer, est-ce que tout le monde a compris comment, grosso modo, j'avoue, c'est compliqué, mais est-ce que tout le monde a compris grosso modo comment fonctionne un arbre de décision? B. Alors que ça nous change un peu, ok, ok. Les rangs de question, il peut me la poser, aucun souci. Alors que ça vous change un peu d'air par rapport à la régression. Il fait un peu de maths, quoi. En fait, c'est de la récursivité, j'avoue, comment, d'informatique. C'est de la récursivité, c'est des algorithmes et un peu de maths, quand même, calquer l'entropie ou l'entropie couroisée ou le gain d'informations, ce n'est pas des maths, mais c'est plus facile que ça. Ok, puisque il n'y a pas de questions, je mets à, allez, tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, d'ouvrir vos fichiers Jupiter Notebook et on va commencer notre ETP. Oui, en temps réel, on va commencer notre ETP. Allez, vite, vite, on va commencer notre ETP et donc, on va analyser ce fichier. Les étudiants qui n'ont pas encore chargé ce fichier, eh bien, qui le chargent ? Le fichier je pense avant minuit qui s'intitule Playgolf. Je préfère, disons, travailler avec un fichier simple, mieux, après, peut-être faire un test sur un fichier plus compliqué. Donc, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Jupiter Notebook comme Thierry ? Ça va, je zoom un peu. C'est bon ? B, OK, allez, on va commencer. Donc, tout d'abord, en fait, on va charger les bibliothèques d'analyse. Bon, je dézoome un peu quand même. Allez, matplotlib inly, puis import numpy asmp, import mondas aspd et import matplotlib matplotlib .piplot asplt. voilà, on va charger nos bibliothèques de base, OK ? puis, on va charger les données, donc, pdread csv, pdread csv, donc, on charge le fichier Playgolf. B, question, est-ce que tout le monde a réussi, en fait, à charger les données ? OK, B, apparemment, tout le monde a réussi à charger les données. Aïe, directement, on va faire df.info, et bien, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, en fait, que toutes les variables presque sont qualitatives, bon, sauf WinDip. Oh, il a détecté, true et false, il a détecté que c'est une variable bollier. B, t'en vas ? Regardez ce qu'on va faire. En fait, vous allez me dire, non, c'est compliqué quand même de calculer, c'est compliqué quand même de calculer, l'entropie à la main. Bon, comment on fait avec Python ? Oui, bon, il suffit d'écrire une fonction. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer tout le code, mais pour l'instant, suivez-moi. Donc, si je fais df.shape, donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, en fait, j'ai 14, j'ai 14 observations, 14 observations, et 5 colonnes. B, OK. Maintenant, je vais aller à la variable cible, variable cible, d'accord. Bon, la variable cible contient du noids, noids, yes. Bon, on va compter, je mets un, en fait, on va compter le nombre de no, enfin, d'une catégorie. C'est simple, je trouve no. En fait, il met l'on, il a dit if, play golf avec deux crochets, puis je mets, on fait deux crochets, je lui dis, play golf, et mettez ici, it is equal to no, no. Donc, voilà, j'ai fait une coupure, je vais faire une coupure, je vais faire une coupure, on dit if, play golf, j'obtiens, en fait, toute la colonne, play golf, c'est une série. J'ajoute ici, une coupure, on dit if, play golf, égal, égal à no, donc, j'obtiens que les no, no. Donc, on dit shape, voilà, OK, j'ai obtenu 5 no. Je veux répéter cette coupure, cette coupure, voilà, cette condition, avec yes, j'obtiens 9. Ça va, c'est clair. Tu vois, c'est bon, tu vois, tu peux, après, tu vas me dire, mais ici, c'est facile, nous n'avons que 14 observations, mais imaginez, nous avons un million, deux millions, un milliard d'observations, comment j'ai fait ? C'est simple. Tu vois, df, df, play golf, unique, unique, et si je répète ça, si je répète ça, avec n unique, n unique, j'obtiens deux catégories. Donc là, c'est bon, le compte est bon. J'ai deux catégories, donc, les golf, les catégories sont no et yes, ce qui te permet de réaliser cette copure, et nous avons 5 no et 9 yes. Bon, je vais mettre quand même des points de virgule, pour quand même gagner un peu d'espace, pour gagner un peu d'espace, et je mets un, pour gagner un peu d'espace. Je vais faire le calcul, et je n'ai pas l'entropie, l'entropie, tout simplement, tu as l'issé, et moi, et, en fait, on va faire notre calcul, l'auka fois, np log à base 2, donc, bon, je répète ça, plus, aïe, donc, rapidement, on dit, qu'est-ce que nous avons dit ? J'ai oublié le nombre des noms, c'est à 9,5, on dit 9,5, donc, 9,5 sur 14, 5 divisé par 14, on aura dit, 9 divisé par 14, 9 divisé par 14, et, on n'oublie pas de faire, print, print, bon, ok, j'ai obtenu mon entropie, bon, et je mets, alors, quand même, vous êtes des ingénieurs, informaticiens, niveau bac plus 4, vous pouvez écrire ça dans une fonction, ça y est, comme tous les atouts, il a rendu l'entropie, après, vous allez, calculer l'entropie croisée, mais l'entropie croisée, le problème que vous allez rencontrer, le vrai problème, vous voyez, c'est un problème même pour les informaticiens, c'est la fabrication de la table de contingence, alors, ce n'est pas facile de fabriquer la table de contingence, par contre, avec Python, c'est quand même facile, je pose une question, comment calculer la table de contingence ? en anglais, table de contingence, on l'appelle cross-tab, c'est la barça, tu dis, pd, pd, point, cross-tab, b, b, c'est la table de contingence, lesquels m'affichent les marges, quand même, une table de contingence, elle doit contenir les marges, donc, j'ajoute margins equal true, voilà, voilà, donc, j'ai obtenu ma table de contingence, c'est-à-dire que la table, c'est-à-dire que dans le fichier, calcul détaillé, voilà, c'est-à-dire qu'on ajoute, c'est-à-dire qu'on peut écrire une fonction, il y a une fonction informatique qui permet de calculer l'entrepée croisée, bien sûr, on peut fabriquer, en fait, les tables de contingence, presque, bon, je vais mettre comme un point-virgule, ici, pour donner un peu d'espace, maintenant, je vais calquer la table de contingence sur toutes les autres variables, par exemple, sur la variable température, voilà, sur la variable température, ça va cool, hot, mild, bon, je vais mettre un point-virgule, tu peux calculer, la table de contingence, sur Wendy, ça m'a deux catégories, et tu peux calculer la table de contingence sur Wendy, voilà, l'autre variable, ça s'appelle humidity, bon, ça va, ok, mais, avant de passer, est-ce que, est-ce que vous avez des questions, comme déjà, est-ce que vous avez des questions, purée, pourquoi ça ne marche pas, ça, bon, bon, je suis bé, c'est pas grave, euh, monsieur, oui, il y a des questions, oui, c'est pas grave, oui, en fait, en fait, quand même, ça t'évite, de refaire le calcul, oui, oui, j'ai fait l'affichage, oui, non, 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 il suffit, à partir de cette table de contingence, d'écrire une fonction mathématique, une fonction en Python, en R, en C sharp, en Java, qui permet de calculer l'entropie croisée, d'accord, oui, donc, dis-moi, on a mis le table, je vais comparer, à partir de cette table, ah, non, 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 tu dis-tu dans la vie, dans la vie réelle, non, dans la vie réelle, ah, c'est-tu qui fait-il se dire, le calcul, c'est-tu qui fait-il se dire, la construction, ta, la, regardez, comment, je trouve, tu as mis un arbre de décision, dans la vie réelle, tu vas faire ça, en fait, tout simplement, tu vas appeler un algorithme, à prix, et tu as mis l'algorithme, en pointe, en port de ces génédiés classifaires, c'est-tu qui est le calcul, mais, quand même, je préfère, au moins, pendant votre vie, vous allez voir le calcul, vous allez voir, vous voyez le calcul, au moins, une seule fois de votre vie, c'est-à-dire, le calcul, qui permet de fabriquer, un arbre de décision, de la décision, oui, merci, monsieur, juste, on a un saleté à la table, et à la table, ok, ok, comme d'autres questions, n'hésitez pas, je suis désolé, il y a quelqu'un, voilà, qui m'a. Be, Yaceen, Wippin, c'est pas moi, c'est Léchar, c'est Shannon, c'est un mathématicien américain, il y a Yaceen, quand, quand, tu utilises un log à base 2, quand tu utilises un log à base 2, eh ben, l'entropie sera encadrée entre 0 et 1. Tu peux utiliser un log à base 1, un log à base exponentielle, et tu peux aussi utiliser même un log à base 10. Rada, à quoi ça sert le calcul du gain? Il y a Rada. Le gain, c'est le gain. Mais il y a l'entropie par rapport à la variable cible, moins l'entropie croisée. Le gain ou la quantité d'informations qu'on a gagné. Le calcul du gain, tu permets en fait de savoir sur quelle variable tu vas commencer le temps splitting. Tu as l'entropie à la variable cible, tu as cibli les 4 entropies sur les 4 variables explicatives, tu as cibli 4 gains, l'entropie croisée, moins l'entropie cible, entropie croisée, cible, croisée, cible, croisée, cible. La variable ayant le plus grand gain, eh ben, c'est la variable sur laquelle je commence le split. On va mettre le plus grand gain. On va commencer par là. C'est ce qui va m'assurer le mieux splitting. Tu as compris, Rada? C'est bien, monsieur. C'est bien, c'est bien. Tu as compris, monsieur. Tu as compris, non tu as compris. Tu n'as compris pas, tu n'as pas pris une seule à avoir un gain ou non ? Non, tu as pris une seule à avoir un gain. Je vais le faire. Ah, mais il n'a. Ah, tu as compris. Tu as compris, c'est le page 29. Ah. C'est vrai. J'avoue, je n'ai pas mis ça sur YouTube. D'accord. Ok, 0247-0029-0152-0048. D'accord. Merci, monsieur. Oui, Sarah, c'est oui. Bonjour, monsieur. Monsieur, si tu as compris, Sarah, c'est à dire qu'il n'y a pas compris la réponse à toi. Est-ce que tu as compris, tu as compris que tu as compris l'entreprise, et tu as compris que nous avons mis les fonctions, nous avons mis les fonctions dans nos langues, et ensuite, nous avons mis les fonctions, en bas de la crostab, et nous avons mis les fonctions. Non, 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 non. Sarah, tu as compris, Sarah, ou non? Sarah, Sarah. Sarah, tu as compris, Sarah. Non, 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 tu n'as pas compris le crostab. Au revoir, tout ça a été développé pour vous en R, en C, en C++, en Internet, en Java, en Python. Nous, nous, nous avons compris comment l'algorithme fonctionne. Mais une fois que tu as compris l'algorithme, on va utiliser des boîtes noires. Ah, d'accord. Il y a juste une fois que tu fais la fina qui fiche l'algorithme. Oui, c'est-à-dire que j'ai dit que l'algorithme en putant de l'arbre de décision, il fait quatre lignes, cinq lignes. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas me dire, monsieur, mais comment ça fonctionne, un arbre de décision ? Une fois que tu as compris, je ne sais pas si c'est l'arbre de décision. D'accord ? D'accord, d'accord. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'il faut quand même savoir écrire des fonctions informatiques permettant de calculer les différentes grandeurs. Mais on continue. Donc, voilà notre base des données. On va appliquer notre fameux algorithme d'arbre de décision. Mais tout d'abord, nous avons un souci. C'est quoi le premier souci ? Le premier souci, en fait, il faut diviser les données en variables cibles et variables explicatives. Ok ? Sauf que ces variables, ce sont des variables qualitatives. Donc, il faut les encoder. Allez-y, on va encoder ces variables. Donc, je viens ici, j'écris encodage des... Enfin, encodage de la variable cible. Donc, regardez comment on fait. From escalere.preprocessing import label encoder. Je n'appelle le1. Je n'appelle le label encoder. D'accord ? Puis, on dit le target. Enfin, le target intérieur est une variable cible. C'est le1. Pour en fait transform. On a dit play golf. Je lui donne play golf. Voilà, quand même. J'ai le droit d'affichier le target. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Comme aïe. Play golf, chifia. No, yes, no, yes. Quand j'encode avec label encoder, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 0, 1, 0, 1. Je connais. En fait, apparemment, vous avez compris. Ok. Il a détecté no. No. Il a associé 0 à no. Il a associé 1 à yes. D'accord ? Voilà. C'est bon. Nous avons réussi à encoder notre variable cible. Mais avant de passer à Jmea, il faut appeler la variable cible Y. C'est une convention. Mais maintenant, nous avons en fait d'autres problèmes. Les autres variables sont aussi des variables catégoriques. Donc, il faut... Enfin, qualitatives. Donc, il faut encoder ces variables cibles. Mais ici, je veux... Aujourd'hui, je veux faire une exception. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Je ne veux pas utiliser OneHotEncoder. D'accord ? Et il faut que je vous dise quand même, Outlook, c'est une variable qualitative qui contient trois catégories. Pourquoi pas on utilise OneHotEncoder ? Oui, vous avez raison. Vous pouvez utiliser OneHotEncoder. Mais ici, pour illustrer... Aujourd'hui, pour illustrer mon cours, je veux travailler avec LabelEncoder. En effet, l'arbre de décision ne sera pas déstabilisé par le fait qu'une variable qualitative contient plus que de deux catégories. Dans l'arbre, la régression linéaire ou multilinéaire, le camion ou le KNN, quand il y a une variable dans plusieurs catégories, où tu as utilisé un label encoder, les algorithmes se déstabilisent à l'autre. La performance, tu vas détériorer la performance de tes algorithmes. Comme tu as utilisé un OneHotEncoder dans les algorithmes. C'est-à-dire que l'arbre de décision, même avec LabelEncoder, il y a bon, mauvais, très mauvais, 0, 1, 2, ça fonctionne aussi. Il y a le pouvoir dans l'arbre de décision. Donc, allez, on va encoder Outlook. C'est la partie. Donc, from escalier.preprocessing import labelencoder où on dit l'e2 égale labelencoder. Pardon, hashtag. Et on dit Outlook en minuscule. Outlook en minuscule. Bon, c'est facile. Je viens ici, je fais copy-coller. Je dis là, là, on a le copy-coller. Et j'écris tout Outlook. Print Outlook. Voilà. Outlook a été encodé en 1, 0, 2. Oui, je suis en train d'utiliser LabelEncoder. Moi, je suis en train d'utiliser l'arbre de décision. Il fonctionne aussi correctement avec cet encodage. B. Eh bien, on va répéter ça. Pardon, c'est pas LE1. Je vais mettre plutôt LE2. LE2. Merci, merci, Atiqsa. B. On va répéter ça, en fait, 4 fois, malheureusement. Eh, je trouve l'inti, c'est compliqué. Bon, tu peux écrire une boucle fort. C'est là, B. Je mets une boucle fort. Donc, tu viens ici. Et tu vas te lire. Température. Bon, l'autre variable, là, il y a LE4. Bon, c'est pas grave, comme quand il y a des femmes. On a une humédité. Humédité. En minuscule. Humédité. Juste redoubler. Température, on a un minuscule, la variable numérique. Voilà. Humédité. Ben, boom, the humidity. Bon, heureusement, il n'y a que deux catégories dont humidity. Je répète ça pour Wendy. Wendy. Je n'ai pas entendu. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas ? Si tu veux, tu parles. Tu peux parler. C'était là. Wendy veut les W majuscules. C'est bon. Voilà. Figurez-vous, je mets à la variable numérique qui se met avec des lettres minuscules. Wendy, LE5, humidity, température, et outlook. Après, bien sûr, vous êtes ingénieur informaticien, vous pouvez écrire une boucle fort. Malheureusement, non. J'ai essayé. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Avec One-Hot-Encoder, Hamdi, avec One-Hot-Encoder, tu peux. Avec One-Hot-Encoder, tu peux. Staff, One-Hot-Encoder, boum, ta'amelle la, une seule instance, on s'est arrêté. La variable encoder, c'est un problème. Malheureusement. Et je suis en train de travailler et régler ce problème. Ok. Ok, Tawa. Maintenant, on va fabriquer, allez, notre X. Ça y est, notre Y est prêt. On va fabriquer notre X. Donc, regardez comment je vais faire. Je vais utiliser, allez, un data frame. Plus data frame, je veux mettre, je dois conserver quand même l'ordre. Donc, outlook, atunil order, l'ordre, df, columns, donc outlook, température, temp, humidity, et windy. Voilà, j'ai respecté l'ordre. Bon, j'exécute. Température n'est pas définie. Bon, je vais aller le définir. Voilà. Mais, là, je mets un petit souci. Un petit souci, notre base de données, qui contient 14 lignes et 4 colonnes. Là, j'ai 4 colonnes, 4 lignes et 14 colonnes. C'est facile. Qu'est-ce qu'on fait ? Boum. Je calcule la transposée. Charta, redoubèrkouma, redoubèrkoum tounséou téhédi, téhédi, redoubèrkoum tounséou téhédi, téhédi, c'est pour transposé. Bien sûr, je veux envoyer tout ça à x. Ça y est, donc, c'est n'a t'en fait, la base m'téhé. Je suis content, pourquoi ? Car mes variables qualitatives ont été encodées. Il y a un petit souci. C'est quoi le petit souci ? Eh bien, j'ai pas les noms des colonnes. J'ai pas les noms des colonnes. Et comment je règle ça ? Je vais m'en faire. Je viens ici. Bon. Sinon, laissez tomber ça. Regardez ce que je veux faire. Je suis content, df, columns, OK ? J'ai pas les noms. Je suis content, x.colons, égale. Et je fais copier-coller de tout ça. Ctrl-C. Je ferme les crochets. Allez. Vous voyez, ça va ? Voilà, donc, Notre base de données maintenant est encodée Voilà, nos quatre variables Explicatives sont encodées et sont nommées Donc, un de l'X Ou un de l'Y Quand on a l'apprentissage supervisé L'apprentissage supervisé, on a un de l'X Variable explicative Ou un de l'on fait Y Une variable cible, target variable Donc l'apprentissage est supervisé par la variable cible Dans le cas où l'apprentissage Non supervisé, on a un de l'X Ça va, c'est clair ? Ok, il n'y a pas de question B Oui, B Il existe en fait Une autre étape Est-ce qu'il existe une autre étape ? Est-ce qu'il existe une autre étape ? Est-ce que tout le monde vous entend ? Est-ce qu'il existe une autre étape avant de passer ça Au modèle ? C'est quoi l'autre étape ? Je compte jusqu'à 3 C'est quoi l'autre étape ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il existe une autre étape avant de passer ces données ? La variable cible, Y Imen, ben Nassar Ah, ou la variable cible ? Y Le où le Playgolf ? La variable cible c'est Y, c'est Playgolf Ok, je l'ai encodé Bon, il n'y a personne qui a répondu En fait, l'étape qui reste C'est le splitting C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle un échantillonnage aléatoire C'est-à-dire Échantillonnage aléatoire Ou bien en anglais, on dit random sampling C'est-à-dire qu'il faut diviser l'ensemble des données En données d'entraînement et données test Donc, from escalier.modelselection Import train test split Ben, je m'appelle X train, X test Vous avez dit dans la classe, pourquoi vous ne répondez pas ? Y train, Y test est égal à train test split Donc, je mets X, je mets Y En collo test size Test size est égal à Un tiers, on va prendre un tiers Ou random state Prenez random state est égal à 1 Random state est égal à 1 Voilà Random state train ou test Ok, Iman, oui Random state est égal à 1 Il y a Iman qui a répondu à la question En fait, on va regarder les formes De l'ensemble de nos données Donc, on collo print X, Y, Tres Point shape Print Y test Point shape A priori, les données contenaient 14 lignes 14 observations Donc, je vais utiliser 9 observations pour entraîner le modèle Et 5 observations pour tester Donc, on dit X train ou X test Y train ou Y test Ben, c'est bon Je suis content Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste maintenant à appliquer le modèle On va appliquer le modèle Donc, juste, je vais gagner un peu d'espace Je ne veux plus afficher ça Bon, on est affiché à la rach On va passer à la modélisation Avec l'algorithme D'arbre D'arbre de décision Ouais, elle décision Tres Ben, from Escalier Point Tres Ah, j'ai vu le modèle On va utiliser plutôt ça Donc, import Décision Tres Génétrique classifier Ben, quand tu as un petit auto-completion Tab Tu vas trouver Décision Génétrique classifier Décision Génétrique Regressor Oui Avec C'est bizarre Mais c'est vrai Avec un algorithme D'arbre de décision On peut réaliser une régression Et parfois C'est plus performant Que Les modèles mathématiques Donc, lui On peut se faire juste Décision Génétrique classifier Je veux en fait Instancier Ce modèle Je veux instancier Ce modèle D'accord Ok Ben On fait trois étapes On fait l'étape d'entraînement On va dire qu'on a l'étape En fait De la prédiction La prédiction C'est-à-dire le test On va dire qu'on a l'étape En fait De l'évaluation L'évaluation du modèle Ben Je veux commencer en fait Par l'entraînement Je veux commencer par l'entraînement Donc, je veux dire On va dire Model.fit X Y Je ne vais pas On fait appuyer sur Shift-entrée Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est à nous De développer Est-ce que c'est à nous De développer Les fonctions Pour fabriquer l'arbre de décision Non En fait L'arbre de décision Est déjà implémenté Presque dans tous Les langages informatiques Tu as Tu as Tu as F F F F F F F Juste là J'ai fait Une petite erreur En fait J'ai utilisé Le critère Du génie Alors que On fait Le critère De l'entropie Donc Tu viens ici Et au lieu de choisir Génie Tu vas m'écrire Entropie Tu vas m'écrire Plutôt Entropie D'accord J'ai fait une erreur J'ai oublié Donc Shift-entrée Shift-entrée C'est bon Mon modèle maintenant Et entraîné Avec un critère D'entropie Encore une autre fois J'ai dit X-train Ou Y-train X-test Ou Y-test X-train Et Y-train Je les utilise Pour faire L'entraînement Du modèle Qu'est-ce que j'ai fait Je casse Y-test Et j'applique Le modèle Sur Y-test Et puis Je vais comparer On va faire ça Donc Je fais Modèle Point predict X-test Et bien J'obtiens En fait Une prédiction Mais Cette prédiction Je la compare A qui ? Je la compare A qui ? Je la compare En fait A Y-test Allez On va discuter Ensemble La vraie observation C'est 1 Le modèle A prédit 0 Et bien Le modèle C'est trempé La vraie observation C'est 0 Le modèle A trouvé 0 Le modèle A verizon La vraie observation C'est 1 Et le modèle Et le modèle A prédit 0 Donc le modèle Se trempé 1 0 Le modèle Se trempé 1 1 Le modèle Horizon D'accord Mais La prédiction On va les mettre Dans Y-prète D'accord On va les mettre Dans Y-prète Et on peut même Comparer Automatiquement Avec Python Prends Y-test Egal Egal Là On va faire un test Logique D'accord D'accord Donc Figurez-vous C'est une étape Donc je commence En fait Par charger Les données Je passe Après En fait A la compréhension Des données Sauf que Nos données Étaient vraiment Très faciles Après J'applique Quelques algorithmes Pour transformer Les données Ici En fait Nous avons encodé Les données Puis Je fais Un échantillage Aléatoire Trend split Il existe D'autres techniques Encore Trois autres techniques Que je n'ai pas encore parlé T'en ai qu'il y a En flûtu Après En fait J'applique L'algorithme De l'arbre De décision Juste Attention Il y a Deux critères Le critère D'entropie Ou le critère Du génie Le critère Du génie C'est Presque Plus performant Il y a Beaucoup De catégories Et beaucoup De variables Les data scientists Choisissent Plus le critère Du génie Le critère D'entropie Marche Aussi T'as mis L'entraînement A l'extrême Tu vas en fait Prédire A l'extest Tu obtiens Y Et tu vas Comparer Y Test Y Maintenant En fait On va passer A l'évaluation Bien sûr En régression On évalue Pas comme ça On évalue Avec R au carré Avec R au carré Ajusté Avec R au carré R au carré Ajusté Avec Les tests D'hypothèses statistiques Nous Dans la classification En fait On va évaluer Avec Ce qu'on appelle La matrice de confusion Donc From cycle Matrix Import Confusion Matrix D'accord Et puis Allez-y Je vais fabriquer Cette matrice de confusion Donc Je vais lui mettre Y Test Y Prêt Voilà Bien Je vais vous racer Qu'est-ce que ça veut dire En fait Une matrice de confusion Une personne Se présente En fait A l'hôpital Imaginez que Vous êtes médecin Une personne Se présente A l'hôpital Donc Cette personne Soit Elle est malade Soit Elle essaie Je commence En fait Par la chose positive La personne Elle essaie La réalité Dans la réalité La personne Elle essaie Donc Toi Tu vas appliquer Un test Sur la personne Ça met deux possibilités Soit Le test En fait Il va prédire Que cette personne Elle est assenne Donc La personne Elle essaie Elle n'est pas malade Le test dit Que la personne Elle n'est pas malade Et ça C'est un mot Trop positif Trop positif Trop positif Bon Laissez-moi ici Changer Vers markdown C'est-à-dire Dans la première ligne Dans la première ligne Première Deuxième possibilité La personne En fait Elle essaie Et le test Montre Que la personne Elle est malade En fait On se trompe Ici Elle n'est pas malade Elle n'est pas malade Elle n'est pas malade Elle n'est pas malade Donc c'est négatif Donc c'est négatif C'est négatif Le nombre De faux négatif D'accord Tous les problèmes Voilà Tout l'objectif Des algorithmes De classification C'est quand même Augmenter la diagonale C'est trop positif Ou trop négatif C'est trop négatif Trop positif Et trop négatif Mais Augmenter les trous positifs C'est bien Augmenter les trous négatifs C'est bien La personne Elle est malade Le test montre Qu'elle est malade Ok Mais Si nous avons Beaucoup Des falses négatives C'est une erreur En fait Commise par tout le monde En sciences des données Donc Voilà Voilà C'est la matrice De confusion Donc à partir De la matrice De confusion On peut tout calculer Par exemple Je vais Par exemple Calculer Le score du modèle Le score du modèle Score en calcul Je vais calculer En fait Le score Sur Les données test Et bien Je trouve Tu m'as A un des 40% C'est tout à fait normal Je trouve Regardez-moi Sur 5 observations Sur 5 observations J'ai 2 observations 2 prédictions correctes Et 3 prédictions fausses Donc Comment on calcule le score T'as mis La somme De la diagonale De Et tu divises par 5 2 sur 5 Ça donne 40% Et je vais finir par ça Pour vous laisser partir Donc on va calculer Le score sur l'entraînement On va calculer Le score sur l'entraînement On trouve que le modèle Sur les données d'entraînement Ne se trompe pas Donc Quand le modèle Sur les données d'entraînement Donne un meilleur score Un score de 100% Et le score se dégrade En fait Sur les données test On est bel et bien Dans un cas D'overfitting On est bel et bien Dans un cas D'overfitting Donc On est en train D'overfitting Le modèle Il est en train D'apprendre Les données Le modèle Est en train D'apprendre Les données D'apprentissage Bon Je vais vous poser Quelques questions Est-ce que c'est clair Est-ce que vous êtes Encore avec moi Là Ça va Je suis en train De parler 30 mots 30 000 mots Par seconde En tout cas Oui Non ça va Ok De toute manière Ne vous inquiétez pas Il y a J'me A Rahu En Moustad En Présentiel Ou de Deux Je vous laisse On arrête ici On arrête ici Les Mohamed Salah Hedridi Est-ce que La matrice de confusion Deux Les La matrice de confusion Deux Mohamed Salah Mohamed Salah A la khater A andi Deux Katégories Quand j'ai andi Entre la catégorie Ou la catégorie La matrice Ou la 5-5 Trailer L'int J'ai andi J'ai andi J'ai andi J'ai andi J'ai andi Très Bon Gou Bon Gou Très Mové Gou Mové Gou 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 Mouya J'ai andi J'ai andi J'ai andi Câtégorie J'ai andi 5 Donc Tu vas Finir Paris La matrice de confusion 5-5 Co Mar화 Re Ma Ma decision Ma Firm Hail En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. En fait, les sœurs ont été créés par la fin de 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 la fin. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez aimé que nous faisons un cours avec nous et nous disons, nous devons nous débrouillerons avec vous, nous débrouillerons avec vous, nous débrouillerons avec vous. Vous avez aimé l'école. L'école est déjà prêt. Oui, oui, oui. Mouhammed-Aziz est-ce que vous avez aimé l'école ? Vous avez aimé l'école ? Aucun souci. Ou jusqu'à l'île. Il vous aide à vous. Je vais vous donner un fichier. Vous allez l'analyser avec l'algorithme et vous allez me rendre le résultat. Ok ? Je vous laisse. Je vous laisse. Je vais vous envoyer un fichier. Vous allez l'analyser avec l'algorithme, et vous allez me rendre le résultat. Ciao ! Ciao ! Donc, enregistrement. Donc, je vais ici arrêter l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Alors, la même chose vous alors. à première fois. Avant, je vais vous mettre 1 minute. Allez, hop ! Bonne ! Bonne ! Bonne ! Bonne ! Bonne ! Sous-titrage FR ?